Salut à toutes et à tous et bienvenue à Carcassonne, la cité médiévale par excellence, connue dans le monde entier pour sa forteresse, qui est la plus grande d'Europe, et pour ses remparts grâce à Patrick Sébastien. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite visite guidée, personnalisée de la cité, et si ça vous va, et bien c'est parti ! Allez, je vous emmène ! Donc à la base, c'était le peuple celte des Voltectosages qui habitait les lieux. Mais en 122 avant Jésus-Christ, c'est les Romains qui ont conquis toute cette région qu'ils appellent la Gaule Narbonnaise, et qui ont intégré Carcassonne à leur colonie narbonnaise. Donc les galopos romains construisent pas mal de choses, et au IIIe siècle après Jésus-Christ, ils construisent les premiers remparts de Carcassonne. Donc ce sont maintenant les sous-bassements de la rempart actuelle, mais il a survécu quelques tours galoromaines qui ont été restaurées, et on peut les voir ici. En fait, elles sont très simplement différenciables des tours médiévales, parce qu'elles ont un toit en forme de fer à cheval. Donc là c'est une tour galoromaine, là c'est une tour médiévale. Galoromaine, médiévale. Allez, à vous de jouer ! Ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? C'est bon, vous avez capitaux ? A partir du 5e siècle, le peuple germain des Visigoths crée le royaume des Visigoths. Alors, pour le petit rappel historique, on est en plein dans le déclin de l'Empire romain. Et quand on goupille ça avec l'attaque des Huns, et bien en fait ça repousse les peuples germains dans le territoire de l'actuelle France. Et ils y créent des royaumes, dont le royaume des Visigoths. Et même si au début du 6e siècle, Clovis et son royaume des Francs conquièrent une grande partie du territoire Visigoths, les Visigoths gardent quand même la Septimanie, où est située Carcassonne. Et du coup, ça leur laisse pas mal le temps de faire quelques ajouts aux remparts de Carcassonne. Mais ça ne sera pas suffisant pour défendre la ville, parce qu'en 725, les Omeyades venus du Sud, qui sont aussi appelés les Sarazins par les Visigoths et les Francs, attaquent la ville et la prennent. Et en 759, c'est cette fois les Francs avec Pépin le Bref, qui assiègent la ville et qui la prennent. Alors, être au courant de ce siège est très important, parce que c'est la base d'une légende de Carcassonne. La base de l'origine du nom de Carcassonne. Et du coup, je vais aller vous la raconter dans un endroit plus approprié. Donc, d'après la légende, Charlemagne assiège Carcassonne. Et Balak, le prince de Carcassonne, est tué durant une bataille. Et du coup, c'est sa femme Carcasse, que vous voyez ici, qui prend la relève. Et elle va défendre Carcassonne contre les Francs pendant 5 ans. Et au bout des 5 ans de siège, les ressources vont commencer à s'amenuiser. Et du coup, elle va demander à son peuple de faire un inventaire de tout ce qui reste comme ressources. Et vu que les Omeyades sont un peuple musulman, ils ne mangent pas de porc. Ce qui fait qu'il va leur rester, en fait, un porc avec un sac de blé. Et là, Dame Carcassonne a une idée. Elle fait gaver le porc, l'amène dans la tour la plus haute, et la jette par-dessus les remparts, devant les Francs. Et là, l'armée de Charlemagne, ou Charlemagne, voit ce porc gaver, et commence à déprimer. Parce qu'ils se disent, ça fait 5 ans qu'on assiège cette ville, et ils ont toujours assez de ressources pour, de 1, donner à manger à leurs animaux, et de 2, en plus, nous les balancer par-dessus le rempart. Donc c'est la déprime, et ils décident carrément de lever le siège et de se barrer. Ce qui fait que Carcasse, elle a réussi à les faire fuir, elle est toute contente, et du coup, elle fait sonner les cloches de Carcassonne. Et là, au loin, l'armée Franck, en retraite, entend les cloches sonnées, et il y en a qui disent, oh, Carcassonne ! Carcassonne, tu vois ? Et voilà, d'où vient le nom de Carcassonne. Dégage Norman, c'est ma vidéo. Bon, Norman a raison, c'est vrai que c'est faux. Premièrement, parce que si vous avez bien suivi la vidéo, je vous ai dit que c'était Pépin le Bref qui a assiégé Carcassonne, et pas Charlemagne. Et deuxièmement, il est fait mention de la ville au 1er siècle après Jésus-Christ, donc 700 ans avant la légende, sous le nom de Carcassos Volcarum Tectosagum. Et du coup, ça prouve bien que la ville s'appelait Carcassonne bien avant la légende. Donc cette légende, eh bien... Oh ! Norman ! On dit fausse, fausse, pas faux. Bon, allez, reprenons un peu l'histoire. Carcassonne est du coup une ville du royaume des Francs. À partir de l'effondrement de la dynastie des Carolingiens, tout le territoire va s'écarteler en comté et duché autonome. Et en 1082, c'est la famille Trincavel par un mariage qui prend possession de Carcassonne. C'est une des maisons les plus puissantes de Carcassonne au coude à coude avec le roi d'Aragon et le comte de Toulouse. Il faut dire qu'au XIIe siècle, il contrôle les vicomtés d'Albi, Agde, Béziers, Nîmes, Razès et bien sûr de Carcassonne. Et vu que c'est une famille super puissante, eh bien en 1130, Bernard Aton IV Trincavel décide de faire construire le château Comtale et de réparer les remparts gallo-romaines. Et vous pouvez voir ce petit château Comtale ici. Bon, ok, vous ne le voyez pas assez ? Je vais vous montrer une meilleure vue. Voilà, ça va mieux maintenant ? Mais en parallèle, se développe une doctrine qui est une variante de la chrétienté et qui s'appelle le catharisme. Donc je vous passe les détails parce qu'il y a une vidéo que j'ai faite sur les châteaux du pays cathare. Mais si vous voulez, en gros, c'est une doctrine qui sépare le matériel du spirituel et qui veut revenir au mode de vie des tout premiers chrétiens. Et le pape, Innocent III, considère que les cathares sont des hérétiques. Et du coup, pour la première fois, il va lancer une croisade non pas contre les musulmans à Jérusalem mais contre des variantes de la chrétienté dans le milieu de la France. La famille Trincavel va décider de protéger les cathares ce qui va faire qu'elle va être assiégée par les croisés et les Trincavel vont être démis de toute leur possession. Et après moultes batailles, Louis IX reprend les choses en main, conquiert toute la partie du territoire et l'inclut au domaine royal. Et du coup, les frontières de la France sont maintenant en contact direct avec le royaume d'Aragon. Ce qui fait qu'il faut défendre cette frontière. Et Louis IX décide de construire une deuxième rempart tout autour de la première pour augmenter ses défenses. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, les remparts de Carcassonne vont devenir obsolètes. En effet, elles vont être dépassées par les avancées technologiques, notamment par les armes à poudre qui peuvent totalement niquer ces remparts. Et du coup, ça va être le début de la décadence de la cité de Carcassonne. D'autant plus qu'en 1659, Louis XIV va signer le traité des Pyrénées qui va baisser la frontière de la France non pas juste au sud de Carcassonne mais au niveau des Pyrénées. Ce qui fait que Carcassonne perd même son emplacement stratégique et est totalement délaissé. Les nobles vont quitter la cité et vont s'installer plutôt dans les plaines du bas. Et la cité va devenir de plus en plus pauvre et malfamée. A tel point qu'au début du 19ème siècle, on a carrément programmé la destruction de la cité. Et il a fallu que des habitants se liguent pour empêcher sa destruction. Et pour mettre en place des fouilles où on va redécouvrir la cathédrale Saint-Nazaire et que du coup, on va mettre sous protection toutes les remparts de Carcassonne en 1862. Donc voilà, la France est resensibilisée à la valeur de la cité de Carcassonne. Et en 1853, Napoléon III décide de faire restaurer toutes les remparts et le château Comptal par l'architecte Violet le Duc. Bon, ça a été bien fait. Apparemment, il y a eu quelques petits couacs notamment sur la véracité historique des toits ou alors d'un pont-levis où à l'époque, il n'y avait pas de pont-levis. Voilà. Mais en l'occurrence, c'est quand même assez joli maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller visiter la cité de Carcassonne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Bon, c'est un peu en gestation, mais inscrivez-vous. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement en cliquant sur le lien U-Tip qui est dans la description. Comme ça, ça vous amène sur le site de U-Tip. Vous pouvez regarder une pub et nous, ça nous rapporte un peu d'argent. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et moi, je vous laisse avec quelques paysages de la cité de Carcassonne.